Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, da-di-da-dou-dou-dou Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète Ah ! Des extraterrestres ! Il ne servira à rien de nous résister Et la touche finale Lucas ? C'est bon, je peux sortir de ma cachette ? Oui, je les ai chassés Maman n'a pas de moustache, je vais le dire Ben non, c'est pas la peine Oh que si ! Maman ! Maman ! Lucas a barbouillé mon joli dessin ! Tais-toi, andouille ! Maman ! Maman ! Je te préviens, si tu cries encore une fois, je... je te repeins en bleu ! Maman ! Maman ! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait ! Oh, Lucas, tu es insupportable ! Regarde un peu dans quel état est ton frère ! Emma, Moquette, tu as dépassé les bornes ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça ! Tu vas rester dans tes chambres jusqu'à ce que je décide de lever la punition Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan Mutant Et tout ça à cause du petit rapporteur C'est pas juste ! Vengeance, vengeance, vengeance 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 Lucas ! Vengeance, vengeance, vengeance Ça suffit ce vacarme Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre Mais... et si j'ai besoin d'aller aux toilettes ? Dans ce cas tu peux sortir Mais c'est la seule exception que je tolérerai C'est bien compris ? C'est pas juste ! J'ai l'habitude d'être consigné dans ma chambre D'ailleurs ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps Heureusement que j'ai beaucoup de jouets J'aierké dans ma chambre Vengeance, vengeance, quand j'ai donné La faune nature Je suis en train des filles Et tout le temps c'est que j'ai pascerei L'avenir On le sait Où sont passés mes jouets? Emile, va vite chercher à boire pour Madame Verboulue. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Oui, pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. D'accord, maman. Bonne nuit, Monsieur Vermoulu. J'espère que Madame Vermoulu sera vite guérie. Épices de sorcier. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit. Et toi, tu peux en manger? Oh bah! A votre santé! Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Mais enfin... Désolée, je n'ai pas fait exprès. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Allez, file! Oh, quel dommage. Emile nous a fait une démonstration de ses talents. Alors, pourquoi pas, Lucas? Je suis sûr que tu aimerais me montrer ce que tu sais faire. Oh oui! Je sais faire du karaté. Yotro! Non! C'est pas mal, Lucas. Tu sais, moi, je pratique un art martial un peu spécial. Le Vermoulu Kido. Allez, Lucas. Va te coucher, maintenant. Hum, hum. Tu sais quoi, Hercule? Tu vas me donner un coup de main, d'accord? C'est pas vrai, Lucas. Je t'avais dit d'aller au lit. Mais je veux juste dire bonnu à monsieur et madame Vermoulu, c'est tout. Merci, c'est gentil. Mon saumon! Allez, viens ici, mon Hercule. On rentre à la maison. Monsieur Vermoulu, je vous présente toutes mes excuses. Je suis désolée, vous n'allez pas me renvoyer? Vous renvoyez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je me suis bien amusé. Mais? Ah bon? Vous savez, la plupart de mes dîners sont terriblement ennuyeux. Et ce soir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de prendre congé. À bientôt. Absolument. Oui, bien sûr. Madame Vermoulu, avant de partir, vous ne voulez pas un peu de mousse au chocolat? Je vais te dire une chose, mon garçon. Quand j'avais ton âge, on m'avait surnommé Jacques le Terrible. Sans blague? Tes parents vont te punir? Oui. Oui. Moi, c'était pareil. Tu es quelqu'un de bien, Lucas. Mais en grandissant, j'ai appris une chose. Il y a toujours meilleur que soi, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas vrai! Lucas la catelle! Plus fort! Gaston, c'est mon cousin préféré. Euh... Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque, ta voiture, à toi, Lucas? Casserole à roulettes 1912. Merci, monsieur. Oh! Regardez un peu ça. Oui! Fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 euros si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. Quoi? De quoi je m'emmène, Limass? Pour un lieu qui s'appelle le cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla-Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Ouah! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. Oh! On ne sait que choisir. Mon Dieu, mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio dieu de biches aux fraises? Il est... Oh! C'est compliqué, cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Euh, Tante Pia-Pia-Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée. Laissons Tante Pia-Pia-Pia commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non, alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frite? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur. Avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que tu n'es pas capable de commander ça en hors-d'oeuvre. Ça, c'est des escargots. Non, il ne servirait pas à un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je ne suis pas une poule mouillée. OK, pour moi, ce sera escargots et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueulé. Tu vois, je te l'avais dit. Quatre euros, Lucas. Quatre euros. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-soir. Ça fond sur la langue. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusé. OK. Visuel de la situation géotemporelle. Oh, 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 mauvais choix. Lucas, la cata, voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas? Lucas? Fiche-moi le camp, Limace. Tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable. Arrête d'embêter ton frère. Lucas me laisse pas jouer avec le carton. Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle Plante? Oh, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine. J'en ai pour deux secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Hum? Hum? Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton. C'est une machine à voyager dans le temps. Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question. Tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je marche dedans parce que c'est pas une vraie? Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? T'es vraiment parti? Oh! Il n'avait pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? Serait mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Oh! Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux! Oh oui! Je suis allé jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché! Il a super laid, alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh! Rien, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur indi? C'est atroce. Je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français. On parle Hug. Hug, Huggy, 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 Huggy. Hug, Hug, Huggy, Huggy. Hug, Huggy, Huggy. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. Euh, c'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Ah, mais enfin, Emile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh, non. Attends-moi, là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le Hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à dix avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toit éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Hum, hum. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, je suis arrivé. Passons à la deuxième étape. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh, ça n'a pas marché. Hug. Lucas. Hug, Hug, bleu, 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 bleu. Je m'appelle Zorg. Moi, je m'appelle Emile. Ah, tu es mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle Emile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois. Voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Hé, mais tu es en pantalon. Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors, pourquoi tu as un pantalon? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors, ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Emile-le-Grand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super. S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oh oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Emile-le-Grand dans le futur. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Wouhou! OK, go, Henry! Dépêchez-vous, les enfants. Vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures! Bonjour. Il y a quelqu'un? Ha, ha, ha! Oh, oh! Aïe, aïe, aïe! Waouh! Hein? Oh, oh! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Waouh! Waouh! Hé! T'as perdu une griffe! Et voilà! Oh, oh. Oh, oh, non. Toi, reste là. Alerte rouge. Jeune homme a intercepté. Le Fujiti porte un tee-shirt rayé jaune et bleu. Hé, toi, surtout ne bouge pas. Il doit bien être quelque part. Oui, le voilà. Oh, non. Oh, oh, oh. On te tient. Ça, alors. On va t'enfermer dans notre chambre de redressement. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son tee-shirt. Mais je n'ai rien fait. Je dis la vérité. Miss Belleplante, aidez-moi. Oh, ne t'inquiète pas, Émile. Nous allons tirer tout ça au clair. Ça lui apprendra à s'habiller comme moi. Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh, Lucas, je suis fier de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée. C'est probablement... Oh, non. Oh, non. Lucas, tu es insupportable. Tu rêves, Lucas. Tu sais combien ça coûte ? Allez-y en bus. Ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace ? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que s'il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas à Émile, tu ne fais pas de fête. Bon, d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Allez, on peut se triscoteur parce que ça. Oui ? Oh, non, non, mais c'est bon. Bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets ? Non. Ou bien a mis de la boue dans les combinaisons des autres ? Non ! Et de la colle dans leur bote de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, 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 c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison, c'est ça ? Non ! Je veux aller à Zap Laser, j'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Oh ! Cool ! Salut ! Si vous m'avez apporté un cadeau, entrez. Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier ? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon. D'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feutres. Lucas, enfin ! Tu peux pas dire merci ? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire. Je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Oh, si tu n'en veux pas, moi, je te l'emprunterai. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'Empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi ? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas. Fais tout ce que dit monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle du conseil dans deux minutes. Première mission, les enfants. Faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas. Fais tout ce qu'on te dit sans discuter. C'est compris ? Il faut qu'on prépare du thé pour dix. Tu veux rire ? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère ? Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tir à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Tiens. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas. Fais tout ce qu'on te dit sans discuter. C'est compris ? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux ! Excellent, merci. Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça ? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empacter des dentifrices, ça te sert à la leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, Morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Oh ! Ouf ! Non ! Au secours ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi ? Je comprends rien ce que tu racontes, Libas. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine ? Non ! Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te pour toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, Libas. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrupe en terre. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interpréerai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu ne me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche ? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui ? J'ai oublié mon maillot. Oh non ! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière. Et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. Je n'en crois pas, messieurs. Où ça ? Où ça ? C'est bizarre. D'habitude, on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne crois qu'une panthère, moi. Tu nous as fait une blague, K. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Où est-ce que tu as fait une blague, K. Oh ! Yeah ! Yeah, yeah, yeah ! Wouhou ! I'll get your headband ! Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une baby-sitter m'a mis au lit deux heures avant l'heure réglementaire. Lucas ! Psst, c'est moi, Emile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse ? Tu es Lucas la cata, tu ne vas pas me dire que tu t'as vous vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas la cata. Et toi, mon complice, Emile Docile. Euh, je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh ! Une araignée ! Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh, Réka ! J'ai trouvé ! Ça y est, on est à nouveau libre ? Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée ? Tu penses à un genre en particulier ? Ouais, la plus grosse possible. Parfait ! Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide ! À l'aide ! Bravo, quel talent ! Merci, c'est gentil. Pourquoi es-tu sorti de ton lit ? Retirez-la de mon pied ! Retirez-la de mon pied ! Et rester debout jusqu'au retour des parents ? Et manger toutes les glaces dans le congélateur ? Oui, me débarrasse-moi, c'est chaud ! Marché conclu. Et si je les emportais à l'école demain ? Pas question ! Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit ! On avait fait un marché ! Exact ! J'annule le marché ! Ça ne se fait pas et puis vous pourriez dire merci ! Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées ! Lucas, je crois que tu devrais arrêter ! Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres ! Elle n'a pas tenu sa promesse ! Oui, c'est vrai ! Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants ! Laissez-moi sortir ! Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morbeau ! Enfin, livre ! Ah ouais, répète un peu si tu l'oses ! Je te réduis en bouillie ! Espèce de gros reptile répugnant ! Vas-y, explose le gate en mutant ! Oh, les parents ! Neuf, dix, attention, j'arrive ! Ah ! Je te tiens ! Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête ! Lucas ! Oh ! Désolée, il faut que je parle ! Oh, mes pauvres petits anges ! Oh, chérie, viens voir dans quel état elle a laissé le salon ! C'est la première et la dernière fois qu'on fait appel à elle ! Il faudrait qu'on fasse équipe plus souvent ! Tu ne crois pas ? Tu peux toujours rêver, Limas ! Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace ! Ah ouais, c'est vrai ! Parce que tu vois, ben moi aussi ! En plus, j'aurai un charbonbon ! Eh ben, moi, pareil ! Et ce ne sont que les cadeaux de maman ! Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres ! Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait ! Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige ? À celui qui fera le plus grand, d'accord ? Ouais, ouais ! Hé, tu as vu ? Mon taille est beaucoup plus gros que le tien ! Alors, Lucas, tu veux jouer au bala avec moi ? C'est fini ! C'est pas un bonhomme de neige, ça ? C'est vrai ! Un bonhomme de neige n'a pas d'ailes ! Et voilà ! Ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige ! Hé, t'arrêtes ! C'est à mon frère ! Merci, Lucas et Jean-Luc ! Moi, j'ai le droit de faire ça ! Mais pas toi ! Le plus grand, c'est le mien ! Non, le mien est plus grand ! Non, le mien est plus grand ! Tu peux plus bouger ! Je te souviens que je peux encore moins bouger que toi ! C'est bon, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi ! Voilà ! Oh, Emile, quelle ravissante chaussette ! Je l'ai tricotée moi-même ! J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion ! Non ! Il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël ! Oui ! Tu viens avec moi ? J'aimerais tellement que Noël se soit tout de suite ! Pourquoi ? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais ? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir ! Mais tais-toi, Emile ! Je pourrais peut-être ! Mais seulement, si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace ! Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un ! Oui, bah, moi ça m'étonnerait ! En tout cas, on sera fixés demain ! Oui, bah, moi ça m'étonnerait ! Oh ! Elle a mangé mon dessert ! Oui, c'était bon ! Non ! Privé de dessert ! Alors là, c'est vraiment pas juste ! Elle a pas le droit de manger notre nourriture ! Non, mais personne ne nous croira ! Rendez-vous demain ! Rira bien qui rira le dernier ! Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert ? Ça ! Une araignée en plastique ! Tu ne l'auras pas ! Au moins ici, je suis sûr que Greta Cracra ne me trouvera pas ! Dessert ! Dessert ! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui ! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomère a caché son dessert ! Je t'envoie à la cantine manger avec les autres ! Et tu sais quoi ? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui ! Dans sa chaussette ? Puisque c'est comme ça, William a caché des chiffres sous la table ! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle ! Vide ! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez ? Vous avez trois secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat ! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon ! Elle est une piécheuse ou la blanche d'orange ! Ah, bravo ! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres ! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école ! Merci, mais pour quoi faire ? Le graisse de la cantine va me les engloutir en vingt secondes ! Surtout, n'y touche pas ! C'est très chaud ! Ah ! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort ? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud ! Wouhou ! Yah ! Yah ! Au galop ! Yah ! Yah ! Allez ! Allez ! Wouhou ! Ouais ! Lucas, descends, s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant, en échange ! Certainement pas ! T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire ! Ça nous laisse encore cinq mois ! Allez, Udada ! Allez, cheval boiteux ! Ça va pas ou quoi ? Eh ben, je crois... Je... Je crois que... Oui ! J'ai l'impression que je viens de perdre une dent ! Oh ! Regarde, Lila ! Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller ! Et demain, la petite souris m'apportera des sous ! Tu te rends compte ? J'ai perdu ma première dent de lait avant toi ! C'est marrant, hein ? Non ! Ça, c'est vraiment, vraiment pas juste ! J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie ! En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent ! Tout le monde sauf moi ! J'en peux plus ! Il y a Salomé Maluné, Xavier Grossier, Yasmine Bonnemine, Eldrick Elastique, Amédée L'Angoissé, Soraya Tutette et Manbataille Notre Chat ! Oh ! Et maintenant, c'est au tour d'Émile ! J'en suis vert de rage ! Lucas ! Quoi ? Tu veux voir ma dent ? Regarde ! Non, ça ira ! Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes ! Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus ! Euh... Non, je te remercie ! Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent ! J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa ! Et puis, j'en enverrai à tous mes amis ! Lucas ! Calme-toi ! Tu es vraiment insupportable ! Fais plaisir à ton frère ! Prends-le en photo ! Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher ! Oh ! Mais j'étais pas prêt ! Hum... Dur ! Moi aussi, il faut que je perde une dent ! Oh ! Un effort ! Allez ! Bougez ! Un petit peu, au moins ! Mes dents ne bougent pas d'un pouce ! Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu ! Ouais ! J'ai une idée ! C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents ! Oh ! Ces dents vont mettre des siècles à tomber ! Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels ! Non ! Ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents ! Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera pincée dedans ! Oh ! Futé ! Alors, ça y est, ça marche ? J'arrive même plus à ouvrir la bouche ! Aide-moi ! Quoi ? Oh ! Je sais ! Tu veux que je t'aide ? Attends ! À trois ! Un ! Deux ! Trois ! Un ! Elles ont toutes tenu ! Euh... Lucas ! Oh ! Ah ! Ha ha ! Ha ha ! Je te le dis tout de suite, Arnaud ! C'est mon caramel ! C'est moi qui l'ai lancé ! Alors, je mérite un coup de poing dans les dents ! Parce que je l'ai fait exprès ! Bah, je sais pas ! Mais si, réfléchis un peu ! Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de règle ! Je te respecte, tu crois pas ? Bah, je sais pas ! Si, si ! Fais-moi confiance et de quoi être en colère ! Alors, si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire ! Et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dents ! Wouhou ! Yeah ! Yeah, yeah, yeah ! Wouhou ! I'll get your headband ! Ta Somebody Diogo ! negativity LaDeal, laD parece Why ? Y'a la Da beaucoupидale, laDasy Why ? Yè... Na, 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 na ! Na, 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 na ! Heu...teufs Gonnaさん ! Eh bien, l'école sera fermée demain, alors tout le monde pourra rester au lit et regarder la télé en mangeant du pop-corn, c'est ça, mademoiselle ? Non ! Je disais que demain, c'est la fête du sport à l'école ! Quoi ? À condition qu'il ne pleuve pas, bien entendu ! La fête du sport ? Non ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Lucas est le guerrier qui fait la danse de la pluie, et moi, je suis la victime qu'on apprend au sacrifice. Mais non, voyons ! Tu es le petit garçon qui va au lit ! Toi aussi, Lucas, dépêche-toi ! Il faut que vous soyez enfant pour la fête du sport ! Attends, on ne s'est pas sûr, il va peut-être pleuvoir ! Oh ! Je déteste la fête du sport à l'école ! C'est vraiment débile ! Et puis, il faut se mettre en short ! Les enfants, le petit-déjeuner est prêt ! En plus, je ne gagne jamais la coupe ! Lucas ! J'aime pas les papillons enrhumés non plus ! Oh ! Je suis tellement fière de mon beau petit athlète ! Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année ! Oh ! Le pauvre Lucas ! Ne t'en fais pas, je pense qu'il survivra ! Je crois que je ne vais pas pouvoir aller à l'école, maman ! J'ai un mal de ventre terrible, tu ne peux pas savoir ! Il voudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital ! C'est affreux ! J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins ! M'opérer ? Lucas, nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre ! Tu fais semblant pour être dispensée d'aller à la fête du sport ! Ne t'inquiète pas, Lucas ! Ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière ! En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois ! Ma maîtresse, Miss Belleplante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser ! Lucas, arrête ! Tu es insupportable ! Ça y est, Emile ! J'ai préparé les os durs pour ta course ! Viens, je vais te brosser les cheveux ! Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe ! On va bien rigoler ! Modulateur espace-temps enclenché ! Passage en mode rétrofusée, OK ! Visuel de la situation géotemporelle ! Oh ! Oh ! Ciao ! Oh ! Mauvaise choix ! Lucas, la cata, voyage dans le futur Lucas ? Quoi ? Fiche-moi le camp, Limace Tu m'empêches de me concentrer Mais c'est à mon tour de jouer Maman a dit qu'il fallait partager Maman a dit Maman a dit Lucas, tu es insupportable Arrête d'embêter ton frère Lucas, me laisse pas jouer avec le carton Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Emile Et n'oubliez pas que Miss Belleplante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école Miss Belleplante ? Oh, chouette alors Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle Je vais voir la voisine, j'en ai pour deux secondes Lucas, je compte sur toi pour être sage Je vais découper une fenêtre Peindre des jolies fleurs autour et... Non ! Je t'interdis de toucher à mon carton C'est une machine à voyager dans le temps Même pas vrai ! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler Tu comprends, banane ? C'est du camouflage Non, je te dis, c'est du matériel top secret Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer Pas question, tu es trop petit Non, je suis pas petit, tu veux pas que je m'envoie dedans parce que c'est pas une vraie Ah ouais ? Tu vas voir, je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur Allez, recule Minus, tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher Le vortex ! Direction le futur ! Lucas ? T'es vraiment parti ? Il n'avait pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer S'il ne revenait jamais plus de la vie J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul Où ai-je atterri ? Lucas ? Emile, mon petit Emile, je reviens du futur Mais tu es devenu vieux ! Oh oui, je suis allé jusqu'au 23ème siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils Il vit encore dans cette maison et c'est mon portrait tout craché ! Il a super laid alors ! Qu'est-ce que t'as dit ? Rien, rien ! A quoi ça ressemble la vie dans le futur indi ? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce ! On mange des légumes à tous les repas Les garçons portent des robes même pour jouer au foot Et plus personne ne parle français, on parle hug Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire ! J'adore les devoirs ! Je veux aller dans le futur moi aussi ! Je veux voir tout ça de mes propres yeux ! Euh, c'est dangereux ! Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas ! Mais enfin Emile, tu ne peux pas y aller comme ça ! Tout le monde va se moquer de toi ! Oh non ! Attends-moi là ! Parfait ! À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur ! Tiens, prends cette potion magique ! Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug ! Je suis prêt ! Surtout, n'oublie pas ! Quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir ! Sinon, il y aura des morceaux de toit éparpillés partout dans l'espace-temps ! Au revoir ! Je suis arrivé ! Passons à la deuxième étape ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh, ça n'a pas marché. Og. Lucas. Og, og, bleu, 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 bleu. Euh, Og, Og. Og, Og, bois. Je m'appelle Zorg. Euh, moi, je m'appelle Emile. Ah, tu es mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle Emile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois. Voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Mais, mais tu es en pantalon. Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors, pourquoi tu as un pantalon ? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors, ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais, c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Emile-le-Grand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super ! S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Emile-le-Grand dans le futur. Ouais. Gaston, c'est mon cousin préféré. Euh, où est-ce que je peux me garer ? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ah, chérie ! Tante Pia-Pia-Pia ! Mouah ! Oh, mouah ! Tu as une nouvelle voiture ? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque, ta voiture à toi, Lucas ? Cassereau-la-roulette 1912 ? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas ? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerais 4 euros si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerais rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. Quoi ? De quoi je me mêle, Limace ? Pour un lieu qui s'appelle le cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut ! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin ! Waouh ! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, mon Dieu, voyons, oserais-je vous recommander leur succulent Carpaccio dieu de biches aux fraises ? Oh ! Oh ! C'est compliqué, cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Euh, Tante Pia-Pia-Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée. Laissons Tante Pia-Pia-Pia commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non, alors ! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger-frit ? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors-d'oeuvre. Ça, c'est des escargots. Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je ne suis pas une poule mouillée. OK, pour moi, ce sera escargots et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh ! Oh, c'est dégueulé ! Tu vois, je te l'avais dit. Quatre roues, Lucas. Quatre roues. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-toi. Ça fond sur la langue. C'est un peu comme du tout. C'est un peu comme du tout. Je t'ai pas de la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada